Salut à tous, c'était Nassi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Disc Jam. Alors je n'avais pas encore proposé à part mon What is Game, tout premier épisode d'ailleurs, de What is Game disponible sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui veulent voir à quoi il ressemble. Voilà, dans ce What is Game, je vous explique en moins de 5 minutes, qu'est-ce qu'il en est du jeu, tout ce qu'on peut faire, etc. Ça vaut le coup, et après revenez sur cette vidéo pour voir. Donc là, c'est en mode détente, tranquillement les amis, no stress. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo comme ça, justement en mode détente. Là, c'est en train de chercher une game. On est le soir, normalement, ça devrait trouver rapidement. Normalement, si j'ai bien prévu mon truc, tac, tac, le temps de faire l'intro et tout, et bim, tu vois, c'était censé me trouver une game. Bon, visiblement, c'est un peu plus long, c'est pas grave. Donc voilà, je vous le disais en mode détente. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, on va dire ça comment, qui n'arrivent pas correctement à se débrouiller sur ce jeu. Je prévois de mon côté de faire, voilà, ça a trop une game au passage. Je prévois de mon côté de faire peut-être un petit tuto sur les bases, même si vous avez les, en vrai, vous avez les, qu'on appelle ça, les entraînements et les tutos disponibles dans le jeu. C'est en anglais, je sais que pas mal de gens galèrent un petit peu, etc. Moi, je prévois peut-être de vous faire un tuto, ou peut-être même de le faire directement dans cette game. Là, je vais vous donner quelques petits tips, vous allez voir pendant les parties, en même temps que je joue. Ça, c'est le top. Voilà, je vois beaucoup de gens qui ragent, ils ragent quittent les matchs et tout. En tout cas, quand je tombe contre eux, c'est pas pour me vanter les potes. Mais j'avais déjà tryhard sur PC et tout, donc c'est vrai qu'il vient de sortir il n'y a pas longtemps sur PS4. Et voilà, les gens qui n'avaient jamais joué sur PC galèrent un peu. Bon, lui, alors j'ai pris qu'il ait à FK, ok, c'est bon. C'est bon, il a été à FK la première seconde, voilà. Donc en fait, dans ce jeu, je vous ai laissé... Je vous ai laissé les... comment ça s'appelle ? Ah, lui, il a l'air de bien jouer, ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de... De mec qui gérait un minimum. Au sol, en dessous de mon perso, vous allez voir les mouvements que je fais avec le stick. J'ai volontairement mis cette option pour que vous puissiez vous faire une idée. En fait, de comment j'oriente ? Donc là, je lance avec croix. Il faut savoir qu'il y a trois modes de lancer. Ouais, il y a trois modes de lancer. Il y a croix, avec lequel on peut diriger avec les stick, comme ceci, comme je l'ai fait depuis tout à l'heure. Il y a carré pour les lobes, je vais vous en faire un là. Par exemple, on peut lober juste devant le filet, voilà, par exemple. Si on ne s'y attend pas, on n'a clairement pas le temps d'aller le chercher. Le disque, on peut lober sur l'arrière du terrain. Bon là, je lui ai mis un 50-0 au passage, alors que je suis en train de vous commenter. Il n'y a pas de souci, on est pépère, on est tranquille. Donc je vais vous faire un lobe, hop là. Vous voyez, on peut envoyer un lobe comme ça. Et on peut complètement brain le gars. Je me marre en même temps que je fais cette vidéo, les gars, je me marre. Le pauvre gars en face, il a l'air de galérer. Qu'est-ce qu'on a ? On a L2 et R2 qui permettent, hop, de faire des courbes comme ceci. Je vais le faire... Merde ! Ah la bêtise ! Voilà, je vais le faire avec L2 maintenant, voilà, de l'autre côté. Et on peut faire des effets de sorte que le disque court les farois ou prenne des trajectoires un petit peu trompeuses. Tout ça se passe avec le stick. Donc vous avez juste gardé en dessous de mon perso et vous voyez les directions que j'utilise avec le stick. En fait, c'est un peu comme du Street Fighter en vrai. Sans le spammage de boutons carrés, etc. Mais le déplacement du stick se fait pareil. C'est des... Comment on appelle ça ? Des demi-cercles sur la gauche, sur la droite. Pour donner une direction. Ce que je lui mets au pauvre en face. Pour donner une direction au disque en fait. Vous voyez là, il a tiré totalement droit. Et moi je tire, vous voyez, un petit peu en biais. Hop. On peut faire des mini, voilà, trajectoire. On peut l'emmener où on veut en vrai le disque. C'est ça qu'il faut se dire. Moi le pauvre, j'ai éclaté. J'espère qu'il va en lancer une. À mon avis, il va partir. À moins qu'il soit Sado Maso, le pauvre garçon. Je vais mettre... Je vais mettre OK. Voyons s'il relance. Serait bien qu'il relance. Enfin, remarque que... Ah mais si je relance, moi, une game, ça va être trop long. Allez, mets-toi ready, poteau. Ah, le mec... Non, il veut pas. Bon, je vais live. Ouais, de toute façon, il avait dit non. Il avait refusé. Bizarrement, il avait refusé la revanche. Bon, je vais retrouver une game. Et on se reprend juste après. OK, voilà. Ça relance, les amis. J'espère qu'il va pas se barrer, le mec. OK, impeccable. Ouh, là, je sens que... Je sens que c'est un débutant. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, pour continuer, les petits tips que je vous disais tout à l'heure. On a le bouclier, comme ceci, qu'il faut savoir pour bien jouer. Voilà, je m'y attendais pas. Il était débutant. Je pensais pas qu'il allait me faire ça. Ah, dommage. J'ai pas eu le perfect. Ah, il joue pas mal, en fait. Ça va être cool. Le bouclier qu'il faut apprendre à gérer. Allez, court. Mais ça, en fait, il y a plusieurs utilisations du bouclier. J'ai été bête, je l'ai envoyé dessus. Hop. Oh, bien joué. Bien joué. Et je le fais courir un peu. Là, vous voyez, ça, c'est les disques que j'aurais pensé avoir. Merde. Oh, je vais rater. Ah, j'ai voulu faire une technique. En fait, si on se met... Dommage. Si on se met proche du filet, on renvoie directement le disque. Il se fout de ma gueule dans le chat. Attendez, je vais jouer correctement, quand même. Parce que... Là, il est en train de me mettre à la misère. Allez, prochain match, c'est pour moi. Mais au moins, bien joué, ça. Lui, il utilise les effets et tout. Et ça fait plaisir. Parce que j'en croise très rarement, en fait, des joueurs qui jouent à peu près comme ça, à peu près bien. Eh, je te fais un cadeau, tu ne l'utilises même pas. Ah là, il n'a pas pris le disque, vous voyez, alors que j'étais dessus. Après, c'est possible qu'il y ait des petits bugs dans le jeu. Voilà, je l'ai eu à son propre jeu, mon gars, et ouais. Ce qu'il faut apprendre... Niquez ! Ce qu'il faut apprendre à gérer, c'est la trajectoire du disque. Et en fait, c'est le plus important. Euh, où placer votre perso ? Merde, je l'ai raté. Voilà, ce genre de bêtises à ne pas faire, en fait. Où placer votre perso par rapport où le disque va arriver. Bien joué. Je pensais qu'il allait mettre un lobe au filet. Et anticiper ce que peut faire l'ennemi, en fait. L'ennemi, l'adversaire. C'est plus un adversaire qu'un ennemi. Bon, j'ai failli me faire avoir. Je me fais avoir. Allez, il faut que je le gagne, celui-là. Voilà. 43. Le prochain, il est pour moi. Allez, s'il est pour moi, je le gagne. Oh, il a eu. Il a eu. Bien joué. Voilà, il aura aussi. Là-bas. Ah, il joue pas trop mal, lui. Et là, je l'ai. Et c'est pour moi. Ah, hé, hé, hé. Ouais, donc, on peut mettre dans le chat des petits GG, etc. J'ai failli me faire avoir. Voilà, la petite courbe qui fait plaisir. Et le plus important. Voilà. Le plus important, c'est de savoir où va arriver les disques. De façon à placer son personnage. Et comment faire les slides, en fait. Les slides qui sont très importants. Pas comme là, par exemple. D'accord ? Et ne pas oublier de donner des effets. Bon, moi, je joue beaucoup avec Croix, en fait. Et pas assez avec... Avec L2 et R2 pour faire les courbes. Et les lobes, c'est vraiment quand je vois que... Là, vous voyez, il est resté au milieu du terrain. Il pensait qu'il allait m'avoir... Easy peasy. Et ce n'était pas le cas. Alors, en fait... Ouh, j'ai eu juste un sueur. Oh, je le mets en plus. C'est bueno, ça. Ça, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, les lobes, il faut vraiment le faire quand ils sont loin. Sinon, ça craint. Lui, je pense qu'il va le rejouir. On va se refaire une petite dernière. Pépère, les gars. Je pense qu'il va la refaire. Ouais, easy. On va peut-être pas la gagner, celle-là. Mais c'est pas grave. Au moins, pour une fois, il y a du challenge. Autant sur PC, les mecs, ils étaient chauds. Et autant sur PS4, les mecs, ils galèrent un peu plus. Donc après, il y a toute la notion du... Des perfects, j'en ai pas parlé, tiens. Je vais en parler dans cette game. Là, j'ai fait un perfect, par exemple. C'est quand on appuie avec un bon timing à la réception du disque. En fait, là, vous avez vu... Regardez. Mon... Merde. Le halo derrière le disque, il est soit blanc, soit bleu, soit violet. Là, il est bleu, c'est un bon timing. Violet, c'est un perfect. Blanc, c'est un lot, en fait. Ouais, c'est ça. L'eau, on a raté, on a foiré. Quand c'est blanc, c'est pas bon. Donc, je vais essayer de vous faire... Je vais essayer de vous faire une petite attaque spéciale. Donc, l'attaque spéciale... Il a cru qu'il allait me la mettre comme ça, lui. Et ouais, mon gars. L'attaque spéciale, il suffit de charger le bouclier en entier, en fait. Voyons, je vais essayer de la faire là. Ah, dommage, presque. Et avant de récupérer le disque. Donc, on charge. Voilà, ça fait des étincelles. Non, je vais pas l'avoir. Mais là, c'est trop... Ça se passe pas comme ça, en vrai. Là, c'est parce que... Je veux vous montrer. En fait, il faut prévoir. Et là... Non, dommage. J'étais pas loin. Il faut prévoir où va arriver le disque. Ou alors, il faut profiter des l'up. Voyez, lui, il a fait... T'es sérieux que j'étais de dos ? Ça, c'est une bêtise à jamais faire, les gars, en fait. On le fait souvent en slidant pour récupérer le disque. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Oh, j'étais dessus, là. T'es sérieux ? Il me met la misère, là, sur ce round. Allez, on va... Oh, bien. Oh, bien joué. Il me l'a mis. Il m'a gagné, là. Ah non, un partout. Ok, nickel. C'est vrai que j'avais fait la première. Quand on est de dos, ouais, c'est ça que je disais. Ça nous tape dans le dos. Le disque nous tape dans le dos. Et en fait, on le perd automatiquement. Et on peut pas le récupérer, en plus. Ah, je pensais que je l'avais. J'ai pas voulu slider, vous voyez, c'est une erreur. Et même moi, encore, parce que je suis pas un... Ah, vous voyez, il a eu dans le dos. Il a eu la chance de le récupérer, lui. Bien. Oh non ! T'es sérieux que je l'ai pas eu ? Même moi, vous voyez, ça m'arrive souvent de faire des erreurs d'évaluation comme ça. Je pense que mon gars, il va choper le disque. Et en fait, il prend pas, quoi. Hop ! Là, c'est une extrémisme, mon pote. Et on va essayer... Ah, j'ai voulu lui faire un lob, mais... Il s'en est grave douté, quoi. Bien joué à lui. Ah, c'est plaisant, les petites games comme ça, là. Allez, on le fait courir. Il a bien joué. J'ai un peu foiré, en fait. Allez, on remonte un peu, quand même. Parce que 10... Moi, je vais la perdre, très certainement. Mais 10... C'était quand même... C'était pas beaucoup. On va remonter un peu, au moins jusqu'à 30. Non ! Ah, bien joué de sa part ! Ah, bien joué ! Ah, il voulait le point. Et vous voyez, ça, c'est les bons matchs. Voilà. Donc, on va arrêter, on va live. Il va croire que je rage. Mais non, mon pote. Je veux pas faire une vidéo d'une demi-heure. Donc, live match. Donc, voilà, les potes. Je vous ai donné quelques petits conseils dans cette vidéo sur Disque Jam. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a été utile ou pas du tout, en fait. Si vous voulez que je fasse vraiment une vidéo pure et dure tuto. Pour vous dire exactement les déplacements à faire. À quel moment faire telle sorte d'envoi, etc. Dites-moi dans les commentaires. Ou si cette vidéo vous a suffi. De toute façon, j'en referai une, je pense. Une petite vidéo de temps en temps sur Disque Jam. Où je vous redonnerai des petits tips. Par-ci, par-là. Voilà. Pour vous aider à jouer. Voilà. En tout cas, il faut être énergique. Il faut pas hésiter à slider dans ce jeu. À aller vers le disque. Et quand c'est comme ça, tout se passe bien. Voilà. C'était MrTelassi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada